J'appelle deux parlementaires au moins déjà, qui sont les parrains de cette table ronde aussi, les coprésidents, Claude Deganet, qui est député LR du Loiret. Si vous voulez bien vous asseoir, monsieur le député, on va revenir dans un instant sur votre rapport. On l'a évoqué, on l'a cité. Jean-René Cazeneuve, qui est député LREM, lui, du GER, ou du GERS, si je vous en prie. Tenez. Voilà, vous étiez vous-même, d'ailleurs, on va le voir dans un instant, un patron dans ce domaine de la technologie. J'appelle Jean-Gabriel Ganassia, qui est un de nos éminents chercheurs, un des enseignants et spécialistes de l'intelligence artificielle en France, mais en deep techno, en quelque sorte, professeur Ganassia et professeur d'informatique à l'université Pierre et Marie Curie. Il est membre de la direction du LIPSIS, le laboratoire qui, par exemple, a été un des formateurs d'Antoine Borne, qu'on a vu tout à l'heure. Et il est président, le professeur Ganassia, le président du comité d'éthique du CNRS, notamment. J'appelle deux entrepreneurs, et non des moindres. Jean-Philippe Débiol, qui est le vice-président de Connective Solutions chez IBM Watson Group. Merci de rejoindre, vous avez assisté à la première table ronde, et je vous en remercie de rejoindre la table. Philippe Leric, qui est associé, partenaire chez Intelligence Artificielle, chez Talent. Merci à tous de votre présence ici ce matin pour la deuxième partie de cette table ronde. Notre question-là, messieurs, si vous voulez bien, vous allez nous faire profiter de vos échanges. La question que nous allons nous poser là, c'est celle des enjeux. Alors vous me direz qu'il y a celui formulé de façon emblématique et interpellative de Laurent Alexandre à l'instant. Et puis il y a ceux cités par vos collègues parlementaires il y a quelques instants. On va commencer avec vous, monsieur le député Ghanet. Vous êtes, vous, l'auteur du rapport parlementaire sur l'intelligence artificielle. Je vais citer son titre. Pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et démystifiée. Vous avez vu à l'instant Laurent Alexandre, qui nous dit clairement, il faut arrêter de se mentir. Comment vous abordez, vous qui avez déjà réfléchi au sujet, comment vous abordez cette question ? Eh bien écoutez, tout d'abord, je n'ai pas le talent de Laurent Alexandre. Donc ne vous attendez pas à des grands gestes. Par contre, vous verrez que je rejoins beaucoup de ces observations. Si vous faites plus court que lui, c'est encore mieux. Alors ça va être très difficile parce que, alors d'abord, je ne suis pas un scientifique. Je suis respectueux de la représentation. Je lui réponds un peu. Je ne suis pas un scientifique. Je suis un modeste député qui a voulu s'intéresser à ce sujet majeur pour notre société. Alors c'était dans le cadre de l'OPEX. Nous avons donc été six... L'Office parlementaire de dévaluation des choix scientifiques et technologiques. Donc une structure qui, en amont, éclaire pour objectif d'éclairer les parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou députés. Et tradition, il y a toujours un député et un sénateur qui s'engagent sur une étude particulière. En l'occurrence, donc, nous avons été saisis en février 2016 sur ce sujet. Et il nous apparaissait particulièrement donc sensible et stratégique. Alors, même si à l'époque, il y avait plusieurs rapports qui étaient parus sur le domaine numérique, aucun, je le précise, travail parlementaire n'avait encore été conduit en matière d'intelligence artificielle. C'était quand ? C'était donc en 2016, quand nous avons été saisis. Nous avons fait une étude d'opportunité en juin 2016 qui a confirmé le bien fondé et l'intérêt de nous lancer sur cette étude. Et très peu de temps après, d'ailleurs, là, on a vu arriver un certain nombre d'études, de rapports, d'abord de la Maison-Blanche, de M. Obama, de la Chambre des communes, de la Commission européenne. Mais de la Commission européenne, je ne sais pas, vous ne m'entendez pas. Je suis un député, je ne suis pas habitué à parler dans un micro. Voilà. Et là, on s'est aperçu qu'effectivement, notre travail était particulièrement bien, ça serrait dans une séquence tout à fait pertinente pour animer ce débat public sur le sujet. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à un rapport en mars... Il faut que je regarde la date parce qu'on l'a terminé en mars 2017, je pense. Oui. Voilà. Donc, pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et démystifiée. Alors, le point d'entrée clé, selon vous, de ce rapport, qu'est-ce que constatent les parlementaires qui y ont réfléchi déjà ? C'est-à-dire nous ? Oui. Bah oui. Nous deux. C'est ça. D'accord, le sénateur, la sénatrice ? Exactement. Oui, alors d'abord, pour être clair, c'est en fait un état des lieux de la science que nous avons pu mener, essayer de recenser l'ensemble des travaux conduits et de se faire un guide méthodologique pour les non-initiés que sont nos collègues, plus ou moins éclairés. Bon, maintenant, nous en avons parlé, nous avons une nouvelle assemblée plus compétente, plus éclairée, notamment avec Cédric Villani, bien sûr, on vous l'avait cité. Et alors, toujours est-il qu'au travers de cette réflexion qu'on a pu conduire au travers de nos déplacements, on a pu constater, bien sûr, comme vous le savez, et ça a été dit, les évolutions sont tellement rapides qu'elles peuvent avoir des conséquences énormes dans tous les domaines. Éducation, environnement, énergie, transport, enfin, je pense que ça a été dû et dit ce matin, le handicap est un oubli. Mais pour nous, on pense que ces enjeux et les progrès de l'intelligence artificielle sont avant tout bénéfiques. Il y a des risques, il ne faut pas les nier, mais c'est avant tout bénéfique. À partir du moment où on arrive à identifier et à maîtriser ces défis, eh bien, on considère qu'il y a derrière un enjeu majeur pour notre société. Alors, quels risques, précisément, et comment il faut travailler pour... Alors, les risques, ça a été évoqué. Pour moi, il y a deux risques majeurs. Il y a, bien sûr, la transformation du marché du travail, dont on parle le plus sous l'effet de l'intelligence artificielle, mais aussi de la robotique. Alors là, il y a beaucoup, bien sûr, de pronostics très contrastés sur le sujet, mais souvent plus axés sur la destruction brutale d'emplois, alors qu'il y aura probablement beaucoup plus de créations d'emplois qu'on ne l'imagine. Pardon, excusez-moi. Alors, dans le contenu de ces emplois, c'est là où il y aura le maximum d'évolution. Et au-delà de la stricte robotisation, il y aura de plus en plus de coopérations hommes-machines dans le monde du travail. Et il est donc urgent, ça a été rappelé par le précédent orateur, effectivement, et c'est d'ailleurs une de nos conclusions, d'adapter, urgent, d'adapter le système éducatif à ses nouveaux métiers et de développer une offre ambitieuse de nouvelles formations professionnelles en adéquation avec ses exigences. L'autre impact, c'est celui qui a été rappelé, et là, je suis tout à fait d'accord, il est moins commenté, encore que celle-de-vient, c'est celui de la place dominante et monopolistique de ces plateformes, de ces grandes entreprises, qui sont des grandes entreprises de qualité, ça a été rappelé, bien sûr, on les connaît tous. On a parlé de GAFA, moi je dis même GAFA Meetings, parce que j'y ajoute, non seulement Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM, Twitter, Intel et Salesforce, donc c'est la pointe de la recherche, on est d'accord sur l'IA, mais en Chine, ça a été rappelé, les VATX aussi, qui expriment des mouvements de concentration monopolistiques, qui sont aussi donc une inquiétude et un enjeu pour moi. Alors, la méthode, au fond, pour aborder ce sujet, et les questions juridiques que ça pose, et les réformes que ça doit engager dans notre droit, puisque c'est votre mandat de modifier le droit. Alors, il y a plusieurs... Le micro, pardon. Pardon, il y a plusieurs approches. Merci. Il y a, on parle souvent du sujet de la personnalité juridique des robots en tant que telle, pour moi, c'est pas une question qui est méritée de poser. On sait qu'il y a des avocats notoires qui promouvent cette idée, mais pour nous, c'est pas le sujet, et à court et moyen terme, il ne faut pas rêver, c'est pas le but. Le but, au plus, c'est de ne pas... Il ne faudrait pas trouver un biais de façon à déresponsabiliser les industriels, vous voyez, en mettant en place, en disant que c'est les robots, etc. Donc, ni les utilisateurs de robots. Au plan technique, je pense qu'il faudrait peut-être... peut-être accorder la personnalité juridique aux robots, c'est une question que pourrait se poser, ou au système d'intelligence artificielle, parce que, dans la mesure où le système d'intelligence artificielle peut migrer d'un corps robotique à un autre, voire gérer simultanément plusieurs robots connectés, la partie physique des robots ne serait donc qu'un contenant. Alors, il serait plutôt opportun d'opérer une discrimination de la partie physique et de la partie informatique du robot, en vue de les soumettre à des régimes juridiques différents, notamment en matière de responsabilité. Alors, sur le sujet des régimes de responsabilité, on considère qu'aujourd'hui, le droit existe. Le droit nous offre quatre régimes bien précis. Celui causé, notamment, qui pourrait s'appliquer aux accidents causés par des robots. Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, sans doute celui le plus adapté. Celui de la responsabilité du fait des animaux, celui de la responsabilité du fait d'autrui, ou encore celui de la responsabilité du fait des choses, mais qui ne s'appliquent qu'une façon résiduelle par rapport au celui des produits défectueux. J'essaie d'aller vite, monsieur le Premier. Je vous en prie. En conclusion de cette première intervention, sur les enjeux du coup pour les parlementaires et la façon dont il faut l'aborder et ce qu'il faut modifier aujourd'hui, selon vous, les opportunités que ça va donner pour toute la société. Pour nous, les professionnels disposent d'une certaine liberté contractuelle qui leur permet de combler les incertitudes législatives et jurisprudentielles. Donc en se plaçant sous le régime de la responsabilité civile contractuelle. Pour nous, il n'y a pas de vides juridiques béants qu'il faudrait combler en urgence. D'ailleurs, tous les sujets, même anglo-saxons, vont dans ce sens. Et puis la communauté, je rajouterais, la communauté scientifique est très frileuse de légiférer, de troupes encadrées, ce qui tuerait pour eux la recherche. Oui. On va vers quoi, pour les parlementaires qui ont observé déjà ? On va vers quoi ? Une complémentarité, l'homme, la machine ? C'est votre sentiment, simplement, et ça va m'amener au professeur Ganassia. C'est ça. Pour nous, c'est la complémentarité homme-machine qui doit s'appliquer. Et qui s'appliquera. Merci, monsieur le député, pour cet abstract de votre rapport. Et puis je vous repasse la parole, si vous le souhaitez. Alors, professeur Ganassia, je vais être tout à fait honnête. J'ai cité le livre de Laurent Alexandre. Je vais citer le mythe de la singularité au seuil. Faut-il craindre l'intelligence artificielle ? Voilà la question que vous posez dans ce livre, que je recommande aussi, parce qu'il est très riche d'éléments qui viennent compléter. Celui sur la guerre des intelligences, par exemple, de Laurent Alexandre, ou celui de Luc Ferry sur le transhumanisme, par exemple. Faut-il craindre l'intelligence artificielle ? C'est une question que vous posez. Je rappelle que vous êtes, vous, un de nos chercheurs éminents, et que vous encadrez les doctorants dans votre labo, l'IPSIS, Pierre et Marie Curie. Vous êtes aussi un chercheur sur l'éthique, puisque vous êtes à la commission de réflexion de l'éthique du think tank Alistène et au CNRS. Vous dites-vous d'emblée, on est en train de vivre un virage anthropologique, un changement de civilisation. Et c'est une dimension, en effet, vous rejoignez Laurent Alexandre là-dessus, et tous ceux qui l'ont déjà dit, éminemment politique. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, vous qui observez, qui travaillez, qui cherchez, qui formaient dans ce domaine depuis des années ? Alors, premier point, il y a eu, depuis quelques années, un certain nombre de déclarations assez tonitruantes, de grandes autorités du monde contemporain. On peut citer Stephen Hawking, un scientifique éminent, que tout le monde vénère. On peut citer des grands industriels comme Bill Gates ou Elon Musk, qui a été mentionné tout à l'heure, qui nous disent que c'est la fin du monde. Alors ça, je n'y crois pas. Ce sont des fables qu'on nous raconte pour nous faire peur. On peut se demander d'ailleurs pourquoi est-ce que ces grandes sociétés veulent nous faire peur. Mais en revanche, vous l'avez dit, je pense qu'effectivement, nous vivons une transformation majeure. Alors je vais utiliser un terme qui a été introduit par un philosophe pour qualifier ça. C'est une réontologisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les notions classiques avec lesquelles on appréhendait les relations humaines, les sociétés, sont en train de changer. Prenons la première notion, simple, ancienne, qui vient de l'Antiquité, l'amitié. Tout le monde sait ce que c'est que l'amitié. Mais qu'est-ce que c'est que l'amitié sur les réseaux sociaux ? C'est la même chose, une forme d'affinité, mais c'est bien différent. Et puis, nous pouvons continuer. La notion de confiance, elle est différente aujourd'hui. La monnaie, les théoriciens, comme Michel Aguileta, vous expliquent que c'est un condensé de confiance, ça change. Ça change, la nature de la monnaie a évolué dans le temps et elle évolue plus que jamais avec les nouvelles monnaies, par exemple avec le bitcoin ou d'autres types de monnaies. Et puis, pour vous politiques, bien sûr, ça a été évoqué plusieurs fois. La notion clé, qui a été à l'origine, des Etats contemporains, la notion de souveraineté évolue considérablement. Il ne s'agit pas ici de parler de souveraineté numérique comme mon ami Pierre Bélanger, parce que je crois que le terme lui-même est un oxymoron. Mais la souveraineté change parce que l'axiome fondamental sur lequel elle reposait, qui était la coextension du territoire et de l'Etat, est remis en cause par les technologies de l'information. Alors à partir de ça, je voudrais quand même aller un tout petit peu plus loin, se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et je suis d'accord avec ce que disait Laurent Alexandre tout à l'heure. Nous sommes face à des empires considérables qui sont nouveaux, qui ne sont pas les Etats, qui sont ces grands groupes, et qui mettent des sommes en jeu qui sont bien plus considérables que ce que nous sommes capables de faire. Mais en même temps, ce qu'a dit un autre Alexandre, Alexandre Canin, c'est qu'il faut effectivement avoir des projets. Il faut que le futur soit désirable. Alors la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. On ne peut pas rivaliser n'importe comment. De même, après la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle avait compris qu'on ne pouvait pas rivaliser n'importe comment avec les Etats-Unis qui étaient beaucoup plus puissants. Mais il faut tirer parti de ses propres atouts. Or je crois qu'on a des atouts. Je vais te donner un exemple. On ne va pas faire un Google français, mais on a un moteur de recherche français. Ce moteur recherche a un atout, c'est qu'il a misé sur l'éthique, sur la protection de l'individu. Il s'agit de quant. Ce moteur n'aspire pas les requêtes que vous tapez. Moi, je pense qu'il serait important si on tirait parti de ces atouts et essayait d'habituer à la population de demander à utiliser quant au ministère de mettre par défaut quant. Ça ne veut pas dire interdire les autres moteurs de recherche, mais ça veut dire inciter qu'il y ait une culture nouvelle. Et puis ensuite, on peut réfléchir justement à cette nouvelle société. Qu'est-ce qu'elle va être ? Quels vont être les espoirs ? Et là encore, je crois qu'il y a énormément de choses à faire pour que ce futur soit désirable, que nos populations aient envie de créer un nouveau futur les questions d'éthique qu'on a évoquées juste tout à l'heure sont importantes parce que nous changeons de société. Vous savez que l'éthique c'est lié étymologiquement à mœurs. C'est la même étymologie que morale. Mais s'il y a aussi une autre étymologie, c'est étable en grec. C'est-à-dire c'est le lieu où on revient tous les soirs. Ce sont les habitudes. Les habitudes dans ce monde sont en train de changer. Et je crois qu'il faudrait se demander quelles sont nos nouvelles habitudes et qu'est-ce qu'on souhaite faire dans ce monde. Et puis deux, dernier point, on a parlé de projets tout à l'heure. Quels sont les projets qui nous permettent d'envisager l'avenir de façon non pas inquiète mais au contraire d'avoir une aspiration vers le futur. Il y a des choses positives. Le changement du travail c'est quelque chose de positif. Je pense que le travail à la chaîne n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Si on peut automatiser un certain nombre de tâches, c'est formidable. Alors il faut que on compense cette transformation du travail à la fois par une formation ça a été dit tout à l'heure pour que tous puissent trouver leur place et puis qu'on s'assure que ça ne se traduise pas dans une disparition des emplois. Mais la transformation du travail ça ne veut pas dire la disparition des emplois. C'est quelque chose de très différent. Alors maintenant je voudrais revenir sur cette notion de projet puisque vous êtes tous des parlementaires moi je suis universitaire et la difficulté qu'on a c'est le mode de financement que l'on a de la recherche en France qui est extrêmement problématique. Alors pourquoi est-ce qu'il est problématique ? Ce n'est pas et je n'irais pas tendre la sébille et dire il faut plus d'argent. Je pense que ce n'est pas le problème même si en général c'est la requête qui est faite. Mais la logique de financement elle est problématique parce que pour éviter les conflits d'intérêts on a construit une machine une machine administrative une machine qui ne prend pas ses responsabilités et qui n'est pas capable de financer des projets jusqu'au bout. Alors on nous dit c'est la même chose qu'aux Etats-Unis pas du tout. Les financements des projets aux Etats-Unis se font avec une expertise interne des organismes de financement qui suivent les projets jusqu'au bout et qui sont capables de poursuivre un financement. Et où est-ce que ça bug alors ici ? Alors là je pense que si on regarde on a pris modèle sur le mode de financement de la communauté européenne qui pose des problèmes. On a évoqué tout à l'heure la faillite dans le domaine des télécommunications. Ça fait quand même plus de 30 ans qu'on finance au plan européen ces secteurs-là. Et c'est quand même étonnant de voir que les industriels qui existaient en France comme Alcatel ou Nokia dans le domaine des téléphones ont disparu. Donc ça c'est pas on ne peut pas s'enorgueillir de cela. Et lorsque vous avez des projets qui arrivent à leur terme les organismes de financement disent on ne peut pas continuer à les financer. On a des montages extrêmement compliqués extrêmement complexes et l'ANR donc a pris l'agence nationale de la recherche a pris modèle sur ces modes de financement et ça je trouve que c'est extrêmement dommage parce que ça veut dire que les projets qui sont financés n'ont pas de suite. Donc je crois que s'il y avait une réflexion à porter elle porterait justement sur ces modes de financement et sur la possibilité d'avoir des grands projets qui mobilisent des équipes de recherche pendant un temps suffisamment long. Oui vous voyez que dans les enjeux mesdames et messieurs les députés dans les enjeux présentés ici et le débat de cette table ronde il y a des dimensions éthiques ou philosophiques très nettes des enjeux politiques considérables on l'a vu sur l'éducation mais il y a aussi du j'allais dire de la boîte à outils ou du très trivial mais qui est fondamental qui est se parler sortir des silos mais aussi financer plus longuement plus durablement des projets ce qui n'est pas toujours le cas avec une interpellation sur ce point. Merci. Philippe Leuric professeur je vous repasserai la parole mais Philippe Leuric on parlait de formation à l'instant l'interpellation de Laurent Alexandre Ennette vous vous accompagnez avec talent d'abord pardon c'est pas un adjectif là c'est le nom de la société vous accompagnez dans votre entreprise talent les entreprises en leur proposant des solutions en recrutant mais en allant plus loin aussi en étant vous même aussi producteur d'intelligence artificielle si j'ai bien compris comment vous abordez la question des enjeux aujourd'hui pour une entreprise qui est au coeur de l'IA dans ses clients un peu comme on le disait avec Accenture tout à l'heure par rapport à effectivement des géants comme Accenture comme Google comme Facebook qu'on a vu talent effectivement on est un petit peu la start-up j'irais dire de l'intelligence artificielle même si on a 2000 personnes aujourd'hui mais on a 25% de nos effectifs donc ils sont dédiés aux technologies autour de l'intelligence artificielle comment est-ce qu'on voit ça déjà on a une crainte ou on a en tout cas une envie très très forte autour de l'intelligence artificielle c'est de ne pas renouveler ce qui s'est passé autour de la robotisation autour de l'arrivée du Lean d'un certain nombre de nouvelles technologies dans les industries dans les années 90 qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 quand on commençait avec des projets à aller voir un certain nombre d'industries en France et bien on disait oui c'est sympathique mais commencez par aller voir les instances de représentants du personnel après une fois que vous aurez vu les IRP et bien on pourra peut-être faire quelque chose il y avait une grande différence quand on faisait la même chose sur l'Allemagne c'est que on avait les mêmes contre-maîtres qui eux nous disaient waouh c'est génial on va pouvoir effectivement faciliter le travail d'un certain nombre de nos collaborateurs on va pouvoir reprendre un certain nombre d'activités qu'on sous-traitait on va pouvoir enfin s'occuper des commandes spéciales on va pouvoir faire des nouveaux produits faire des développements auxquels on n'avait pas accès jusqu'ici et un de nos enjeux une de nos vraiment croyances en tout cas chez Talent c'est que cette intelligence artificielle ou l'intelligence artificielle d'une façon générale et bien il faut pas qu'on ait en France il faut pas qu'on ait peur de l'aborder il faut vraiment qu'on ait une une proactivité et une envie d'y aller qui fait que la France a une chance énorme sur ce domaine là et dans ce sens là je trouve qu'il y a un certain nombre de recommandations que vous avez faites dans votre rapport pour dire qu'il faut démystifier l'intelligence artificielle et le rendre vraiment plus accessible à tous pour qu'on puisse se dire allons-y vraiment une bonne chose donc c'est comme ça qu'on voit les choses et donc vous dites en fait il faut non seulement démystifier mais il faut pas de lignes maginaux c'est la formule que j'employais tout à l'heure ou de principes de précaution appliqués à l'intelligence artificielle en quelque sorte mais vous dites plus que ça c'est-à-dire que vous considérez aussi que dans la formation il faut former les gens eux-mêmes mais il faut former l'intelligence artificielle alors là il faut que vous m'expliquez alors nous expliquez oui il y a une chose qui est assez marrante quand on travaille sur l'intelligence artificielle c'est que c'est comme quand on en fait et nous on dit quand on adopte des intelligences artificielles au sein de l'entreprise on a la chance de travailler avec des industriels qui nous apportent des progiciels formidables qui fonctionnent très très bien on a notamment on a énormément de plaisir à travailler avec les équipes de Watson mais aussi avec celles d'autres grands groupes ou de start-up le truc c'est que une intelligence artificielle comme on dit c'est une intelligence c'est-à-dire c'est comme si on adopte un nouveau collaborateur et dans ce sens-là adopter un nouveau collaborateur il faut lui apprendre à faire des choses et de la même façon qu'un progiciel quand il arrive alors Yann Lequin dit les intelligences artificielles c'est un peu comme un enfant de 3 ans et oui un enfant de 3 ans si vous avez des enfants il faut lui apprendre à tenir sa cuillère il faut lui apprendre à parler et on a tout à lui apprendre de la même façon que les entreprises les intelligences artificielles ont besoin de deux choses elles ont besoin dans cet apprentissage et bien de connaître d'ingurgiter des nouvelles connaissances donc toute cette partie d'apprentissage pur et puis une deuxième étape ça va être l'entraînement autour de ces connaissances et l'entraînement autour de ces connaissances c'est plus ce que vont apporter d'une part dans un second temps dans les entreprises Mais vous avez l'impression qu'en France là-dessus on est en retard ou qu'au contraire on a intégré ces éléments-là puisqu'au contraire on nous dit que nos ingénieurs aujourd'hui sont plutôt à la pointe en la matière et qu'on le voit Microsoft ou Facebook viennent ici s'installer pour recruter et utiliser l'écosystème Alors aujourd'hui ce qu'on constate et là moi je parle modestement de ce qu'on voit dans les entreprises et de ce qu'on voit au sein de nos projets avec l'ensemble de nos clients on est vraiment au démarrage de l'ensemble de cette industrie et de ce boom mais en revanche c'est un boom qui est vraiment exponentiel et pour cela il faut qu'on saisisse toutes nos chances aujourd'hui maintenant sur ces apprentissages et sur cette façon de faire on est plutôt à mon sens en avance en avance parce que cette réflexion sur l'éducation et cette réflexion sur la manière d'apprendre je pense que de par notre façon de faire de par notre façon d'être de par nos éducations parce qu'on a en France notre système effectivement d'universités de grandes écoles etc. on a cette habitude de travailler sur les apprentissages et à ce titre là on a cette capacité et cette agilité pour pouvoir apprendre à toutes ces machines de main des nouveaux métiers merci alors j'ai envie de dire qu'un exemple vivant de cette réalité c'est vous Jean-Philippe Déviol vous êtes donc je le disais vice-président de Cognitive Solutions donc de l'intelligence artificielle chez IBM et vous l'êtes pour l'Europe et pas uniquement la France parce que vous êtes français je souligne cet aspect je confirme vous êtes vous-même au départ une école de commerce Marseille et puis vous intégrez notamment IBM 20 ans chez IBM en Europe longtemps Singapour et puis le siège à New York deux ans et là vous êtes de retour en France pas pour repartir tout de suite enfin je n'en sais rien c'était le débat de tout à l'heure vous détestez ce French Machine aussi ou cette façon de dire qu'au fond on serait dépassé quel est l'intérêt de l'approche qu'on voit ici et comment vous abordez cette question des enjeux vous de l'intelligence artificielle chez IBM d'abord il y a plusieurs choses le premier point que Germain Cam a évoqué c'est qu'effectivement on est tous conscients c'était le propos depuis ce matin de dire qu'on est face à une révolution industrielle finalement on n'a pas été prononcée mais je crois qu'il faut le lire nous sommes face à ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle et quand je dis ça c'est pas IBM qui le dit c'est pas Jean-Philippe Débiol qui le dit c'est le World Economic Forum il y a un an en mars 2016 déjà qui disait fondamentalement que nous sommes effectivement rentrés dans ce qu'ils appelaient la quatrième révolution industrielle le deuxième point c'est que je pense que le débat aujourd'hui se focalise sur l'IA et c'est bien mais croire que cette révolution industrielle c'est le seul apanage de l'IA c'est faux puisque une révolution industrielle de cette ampleur sur laquelle nous faisons face c'est la résultante d'une combinatoire de différentes technologies dont l'IA c'est à dire que l'IA c'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'on va vivre sur les 20 prochaines années c'est une combinatoire de techno qui effectivement on arrive à un moment assez unique qui a une maturité à un moment donné un instant donné un lieu donné qui fait les conditions de cette transformation absolument massive et alors ça change quoi dans la réflexion ? ça change quoi dans la réflexion ? ça change beaucoup de choses et ça change même potentiellement tout pourquoi ? et ça a été évoqué par une personne dans la salle tout à l'heure qui a fait une remarque qui a dit on vous parlait beaucoup de data mais il ne vous parlait pas de connaissance et en fait il a je pense compris pas mal de choses si je peux me permettre pourquoi ? parce que ce qui est en train de se passer c'est que depuis un siècle si je fais une méga synthèse on passe d'un monde de programmation à un monde d'apprentissage le monde de programmation est un monde d'exécution c'est-à-dire fondamentalement vous avez quelqu'un qui demande à un service informatique ce qu'il veut il essaie de lui expliquer au niveau fonctionnel je veux ça, ça, ça le gars de l'IT ça a sexué le gars le gars de l'IT essaie de comprendre ce qu'on lui dit il fait un programme run le programme débugle le programme et met le programme en production en espérant que ce programme fasse ce pour quoi il a été fait ça c'est le monde d'avant le monde où on va est un monde d'apprentissage ça veut dire quoi ? ça veut dire comme l'a dit mon collègue de talent on a un système qui va apprendre des hommes et des femmes qui vont le former donc il y a bien un acte de formation d'apprentissage de ce système qui nativement finalement sa seule intelligence sera une capacité d'apprendre et il apprend avec le contact de sachants encore une fois d'hommes et de femmes qui vont devoir passer du temps pour lui apprendre à faire quelque chose donc on est bien sur un monde qu'on passe d'un monde d'exécution à un monde où les valeurs importantes sont le savoir donc la connaissance et pas que les datas les datas ce n'est pas la connaissance l'expertise le savoir faire et d'une certaine manière le savoir-être et c'est pour ça que quand vous évoquiez vous rejoignez ce que dit Laurent Alexandre la base de tout c'est les lieux ou le bonheur en tout cas de ce point de vue là absolument puisqu'on passe dans un monde quelque part et c'est pour ça que peut-être il y a aussi autant d'inquiétudes en tout cas peut-être organisées aussi par des personnes qui en ont intérêt sur ces sujets là puisqu'effectivement pour le coup ce qui est vrai c'est qu'on passe d'un monde qui était finalement très déterministe à un monde qui est beaucoup plus probabiliste dans son fondement même et ça c'est une réalité et donc c'est un changement qui est majeur et pour en venir c'est une attitude en permanence comme nourriture de ceux qui savent mais comme danger pour ceux qui ne savent pas absolument et c'est pour ça en fait qu'on arrive au point qui pour moi est le plus important c'est en fait l'humain c'est à dire tout un chacun c'est nous face à ça et c'est pour moi le seul sujet qui est fondamental on a la chance avec IBM Watson en France je prends l'exemple français puisque nous sommes ici dans une salle française comme vous l'avez dit j'étais en Asie j'étais aux Etats-Unis en Europe etc mais en France on a la chance d'avoir de très grands projets de déploiement d'intelligence artificielle auprès des fois de 20 000 collaborateurs 5 000 points de vente donc on a aujourd'hui une expérience de déploiement massif où on est dans une logique d'augmentation de l'individu c'est à dire que le système est mis au contact d'un homme ou d'une femme qui fait son métier pour pouvoir l'aider à mieux le faire par contre ce qui là aussi je crois qu'il faut remettre les choses en tout cas j'essaie de remettre les choses telles qu'on les vit avec un retour d'expérience auprès de vous ce qui est vrai c'est que si on pense que la collaboration entre un système cognitif un système d'IA et un être humain de prime abord est facile c'est faux ce n'est pas le cas et pourquoi ? parce que ces systèmes potentiellement sortent l'individu d'une certaine zone de confort on a tous nos zones de confort on a une zone de compétence et quelque part on aime rester profondément dans nos zones de confort c'est le propre de l'être humain et c'est peut-être d'ailleurs assez rassurant parce que ça nous évite de dire trop de bêtises ceci étant un système cognitif lui n'obéit pas à une zone de confort il n'a même aucune conscience ou connaissance d'une zone de confort il a une connaissance qui a été accumulée il a un savoir-faire qui lui a été finalement appris par des hommes et des femmes et il va opérer fonctionner sur cet environnement là et en cela et c'est vrai au domaine médical c'est vrai dans le domaine bancaire c'est vrai dans le domaine de l'assurance c'est vrai dans le domaine aéronautique il va potentiellement des fois vous répondre à vos questions avec des réponses qui n'ont pas été forcément ou n'auraient pas été forcément vos réponses et le fait d'accepter le fait qu'une machine puisse vous dire quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé c'est pas forcément évident dans la vie de tous les jours l'enjeu je ne m'attendais pas à ce que vous nous évoquiez cette idée là monsieur Cloud monsieur IBM par exemple j'évoque ça pour la société française ça veut dire quoi concrètement à votre avis vous qui la voyez maintenant à nouveau de l'intérieur alors que vous avez un tropisme international oui alors d'abord premièrement moi je suis très à fatigue personnelle si je peux me permettre je suis très assez rassuré sur globalement les propos qui ont été tenus ce matin parce qu'on est quand même face à des hommes et des femmes qui parlent avec pondération du sujet et sont capables de faire comme les anglo-saxons disent balance perspective c'est à dire les pros les éléments pour les éléments contre et donc on sort enfin d'un discours quand je suis arrivé il y a un an et demi en France c'était un discours qui était alarmiste entretenu par l'homme de personnes et qui agitait la mouleta pour faire peur aux gens il est très facile de faire peur aux gens il est moins facile de réfléchir de penser et de faire et ça je vous avoue que ce matin j'ai été bluffé sauf à un moment donné j'avoue que je suis très honnête avec moi-même et avec les gens je pense que dire que c'est pas bon que Facebook ouvre son centre à Paris c'est une aberration ça c'est dingue de dire ça moi en tant que citoyen français parce que là je parle plus en tant qu'IBM j'ai évité à Singapour le fait que Singapour en 50 ans soit passé d'une rizière avec des moustiques au pays qui fait aujourd'hui l'élite au niveau de toute l'Asie et voire du monde puisque en termes d'éducation vous avez vu les classements ils nous ont quand même comme pulvérisés en 50 ans c'est le fait que ce sont des gens qui sont super ouverts au monde extérieur ils prennent le meilleur ils laissent ce qu'ils veulent laisser mais s'ils n'attiraient pas les talents de l'extérieur et développer leur propre talent ils sauraient nulle part donc là je suis stupéfait d'entendre ce que j'ai entendu ce matin Bonobonel a montré qu'il s'était caricaturé lui-même c'est-à-dire qu'au fond il ne voulait pas dire tout à fait ça c'est très bien donc voilà c'est effectivement une caricature c'est-à-dire qu'il ne voulait pas dire qu'on ferme la porte à Facebook il dit qu'il va être propriétaire de Facebook c'est pas pareil oui c'est pas ambitieux mais c'est des fortes ambitions mais quelqu'un avait dit un jour que les extrêmes sont insignifiants il parlait de politique bon mais alors votre exemple asiatique qu'est-ce qu'il nous enseigne ce sera ma dernière question avant de passer la parole au député du Gers Jean-Renis Cazeneuve qu'est-ce que votre exemple asiatique et Singapour dans le terme de la en termes de posture alors la posture c'est que l'éducation est clé l'éducation est clé c'est-à-dire que comme je pars du postulat en tout cas en termes d'expérience encore une fois beaucoup d'humilité je ne peux raconter ce que j'ai vécu comme en fait l'appropriation des solutions cognitives n'est pas aisée elle ne l'est pas il faut le reconnaître l'éducation toute la la formation le rôle de l'école est fondamental et là je rejoins à 300% ce qui a été dit par Laurent Alexandre il faut qu'on mette des moyens extrêmement importants sur l'humain si on veut tirer le meilleur de ce qui est en train de se passer et de ce qui va se passer parce que l'autre conviction que j'ai c'est que qu'on le veuille ou non on n'en est qu'au début croyez-moi on est au stade de l'enfance de tous les sujets qu'on vient d'aborder ce matin donc le côté positif c'est que comme on est au début de cette aventure on peut prendre une position on peut prendre place si on a des parties prises stratégiques et je crois qu'on a tous les moyens de les avoir moi j'en suis intimement convaincu vous me disiez pardon j'ai apprécié la formule mais en préparant vous m'avez dit à Singapour donc la rizière il y a 50 ans seulement c'est important encore des rizières bon ils ne se sont pas posé la question existentielle ils sont juste à bloc et vous nous dites la solution il n'y a que ça il faut que nous tous on soit à bloc mais alors le côté encore une fois les Singapouriens c'est une culture de ce type là ce sont des gens qui sont effectivement une culture de l'excellence et quelque part ils tirent par l'eau l'ensemble de la population avec les différentes caractéristiques et ils sont effectivement à bloc le bon côté c'est qu'hier Alexandre l'a mentionné on a accueilli à Paris c'était pas à Londres c'était pas à Francfort c'était pas en Suède on a accueilli à Paris 18 start-up européennes dont certaines françaises sur l'IA qui sont des hommes et des femmes qui innovent de manière extraordinaire donc il y a aujourd'hui les talents sont là ils sont pas à chercher ailleurs ils sont là ils sont en Europe ils sont en France ce sont des hommes et des femmes de tout âge donc c'est le fantable de la start-up de 20 ans il y avait des hommes et des femmes de 50, de 60, de 20 mais c'est ça c'est ça qui est extraordinaire comme on est sur un sujet qui est nouveau ce qu'il faut faire c'est prendre le sujet c'est faire il est bien d'en parler et il faut en parler mais on apprend qu'en faisant le discours académique à ses limites ils sont très vite atteints dans le domaine de l'IA puisque c'est en faisant qu'on apprend les limitations également de ce sujet merci infiniment aussi pour ce témoignage Jean-René Cazeneuve alors député aujourd'hui et comme Bruno Bonnel vous venez de cet univers d'abord de l'entreprise mais de cet univers aussi des technologies à votre façon à vous puisque vous êtes au départ ingénieur et ancien directeur général d'Apple France bon et puis Bouygues Télécom l'approche qu'on en avait quand vous l'avez vue du monde de l'entreprise et puis aujourd'hui comme député c'est compliqué peut-être de gérer les deux à la fois est-ce qu'elle a changé et en termes d'éthique ça veut dire quoi pour nous nécessairement alors je vais peut-être me permettre de défendre mon ami Brunel qui n'est plus là un un il peut avoir un avis un peu différent du Vaud je pense sans mériter ces propos un peu agressifs et d'autre part pas d'angélisme vis-à-vis des entreprises américaines j'ai bossé 20 ans dans les boîtes américaines je peux dire qu'elles ont aussi une capacité à pomper l'intelligence de nos ingénieurs et à placer les profits de leurs entreprises dans des endroits qui ne sont pas nécessairement la France donc voilà il faut un rapport équilibré avec ces entreprises si vous me permettez je vais revenir sur deux souvenirs que j'ai de quand j'étais je suis arrivé jeune ingénieur en 85 chez Saint-Gobain et les deux mecs que j'avais à côté de moi c'était deux ingénieurs spécialistes de l'intelligence artificielle en quelle année ? 85 bon ils étaient passionnés à chaque fois qu'ils me parlaient de l'intelligence artificielle je trouvais ça quoi être pour génial j'avais les poils qui se cabraient je me disais putain c'est génial ce truc bon les pauvres je sais pas ce qu'ils ont fait mais ils ont passé 30 ans une sorte de traversée du zèle je crois trois hivers de l'intelligence artificielle bon maintenant on est tous d'accord avec ça les conditions sont réunies pour que ce soit évidemment un très grand succès les conditions on les connaît la puissance de calcul les algorithmes les données j'étais chez un opérateur télécom qui génère à peu près un opérateur télécom ça génère à peu près un milliard de données tous les jours donc savoir où vous fumez et si vous fumez effectivement relativement facile potentiellement je rajouterai une quatrième qui est moins connue c'est que l'IA est gratuite est devenue gratuite alors cette gratuité a un coût parce que vous dépendez évidemment de l'éditeur du cloud etc donc on pourrait discuter de la gratuité mais pour l'expansion de l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est un élément important deuxième souvenir que je voudrais partager avec vous on est début des années 90 c'est le privilège de l'âge j'assiste à un forum comme ça je crois sur internet j'y vais parce que c'est quand même assez nouveau on essaye de développer internet dans notre boîte et il y avait je crois François Lautard qui est quelqu'un de formidable par ailleurs et pendant une heure et demie effectivement les dangers d'internet les dangers d'internet les risques d'internet les problèmes juridiques et je crois qu'on a à ce moment là perdu quelques années alors quelques années ça peut paraître pas grand chose mais perdre quelques années à l'heure d'internet c'est fatal et ça a probablement été fatal alors c'est pas la seule raison du retard de la France sur internet mais en tous les cas c'est une des raisons c'est pas parce que la voiture est utilisée par des gangsters qu'on interdit la voiture c'est pas parce que internet est utilisé par des salauds qu'il faut interdire internet c'est pas parce que l'intelligence artificielle fait peur qu'il faut lever le pied sur l'intelligence artificielle bon mais alors le législateur que vous êtes aujourd'hui alors vous avez dit tout à l'heure professeur Ganassia que vous êtes tous parlementaires on aimerait bien être tous parlementaires mais c'est pas le cas de la salle il y en a une cinquantaine ce qui est déjà énorme pour un forum mais en l'occurrence il n'y a pas que des parlementaires ici mais tous ceux qui sont intéressés à ce sujet la redire est revenu et qui vraiment considèrent que c'est un des enjeux clés comment vous l'abordez il y a une proposition de loi qui va être faite par Bruno Bonnel vous vous l'abordez comment alors l'ordre de la redire la présente est extrêmement bien je vais la paraphraser un peu mais moi je refuse de choisir entre deux extrêmes c'est une sorte de libéralisme total qui se ferait au détriment des consommateurs au détriment des citoyens et puis un autre extrême où on mettrait des barrières on réfléchirait on légiférerait en permanence et puis on laisserait les chinois et les américains prendre toutes les opportunités je crois ce qu'il va falloir faire les deux c'est peut-être un peu du Macron en la matière c'est-à-dire à la fois libérer les énergies et à la fois protéger il va falloir faire les deux de toute façon l'Etat le législateur la loi ne peuvent pas aller aussi vite que les technologies alors c'est même pas la peine d'essayer de les suivre ou de les brider donc si vous voulez il faut lâcher l'énergie sur les technologies faire en sorte que et je vais revenir que ce business se développe et puis le législateur doit faire son travail le plus rapidement possible pour effectivement limiter et contrebalancer un certain nombre d'excès le premier job du législateur et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment c'est le budget c'est créer on en a peu parlé ce matin mais c'est créer un contexte économique fiscal pour que les entrepreneurs aient envie d'entreprendre pour que les entrepreneurs aient envie d'être riches et puissent en profiter pour que les capitaux restent en France pour que les capitaux reviennent en France donc ça c'est quand même un rôle très important je pense que nous avons pris des décisions significatives en la matière le deuxième sujet c'est la formation lors de la revient on a parlé donc 18 milliards je crois qui sont utilisés aujourd'hui qu'on peut réorienter qu'il faut réorienter massivement sur ces sujets donc au fond quand on parle d'intelligence artificielle et du bon contexte c'est ça qu'il faut créer le vote du budget ça commence là c'est pas l'Etat évidemment c'est pas l'Etat qui va piloter on n'est pas au plan calcul ou je ne sais quoi d'accord donc c'est pas l'Etat l'Etat doit juste lever les freins créer un contexte favorable créer un écosystème favorable pour que les entreprises se développent et génèrent la croissance alors les deux députés qui sont à cette table ronde je ne peux pas ne pas leur demander de répondre à l'interpellation du professeur Ganassia sur par exemple la façon dont la recherche en France avec des sommes importantes pourtant la notion d'évaluation est mal gérée l'agence nationale de la recherche regarderait plutôt si j'entends bien certaines critiques dont celle formulée implicitement ou directement par le professeur Ganassia sur la longueur en prenant pas de risque est-ce que ça est-ce qu'il ne faut pas travailler sur ce sujet j'ai entendu aussi le contraire ce matin d'autres disant qu'on avait la chance d'avoir ces passerelles entre le public et le privé qu'on avait la chance d'avoir l'INRIA la chance d'avoir le CNRS mais c'est pas celle-là qui est critiquée allez-y prenez le micro je vous en prie oui bien sûr l'INRIA est une chance extraordinaire je crois pour la France la situation de l'université est plus difficile ça a été rappelé tout à l'heure et je crois que c'est vrai il faut essayer de la faciliter et puis ce dont je parle c'est du financement des projets donc dans le cadre de l'INRIA il y a effectivement la possibilité de les financer par l'INRIA mais sinon le financement des projets universitaires pose un problème la continuité dans les financements pose un problème je vais vous prendre un exemple le traitement automatique de la langue on est en France on pense que la langue française c'est un peu notre patrimoine donc je suis allé un jour parce que j'avais besoin d'outils de traitement automatique de la langue en discuter je ne trouvais pas d'outils je vais en Belgique et on me dit ah bah oui c'est simple il suffit d'aller sur le site de l'université de Stanford c'est quand même incroyable avec tout l'argent qu'on a mis pendant des années dans les projets de traitement automatique de la langue on n'a pas été capable d'avoir dans les universités françaises ou à l'INRIA les outils qui permettent à tout le monde de faire du traitement automatique de la langue donc ce sont ça ces questions puis maintenant on va en venir à Watson c'est très intéressant l'histoire de Watson et moi je crois que c'est un cheval de trois Watson alors vous avez tout à fait raison en disant que effectivement Watson c'est pas un outil comme ça qu'on met en place et qui va automatiser les choses c'est-à-dire qu'il faut configurer Watson il faut l'utiliser Watson chez IBM chez IBM comme vous l'avez dit tout à l'heure Watson c'est un nouveau compagnon c'est un nouveau partenaire effectivement c'est une espèce d'employé le problème c'est que cet employé il appartient à IBM quand vous mettez Watson dans votre entreprise vous formez Watson et le savoir-faire que vous avez donné à Watson part ensuite chez IBM et donc ah bah oui là j'ai des exemples extrêmement concrets là-dessus et donc je crois qu'il y a il y a une question est-ce qu'on est capable en France d'avoir l'équivalent de Watson qui est je le répète c'est une constellation de programmes avec en son centre des systèmes de recherche d'information et autour un ensemble de dispositifs de traitement automatique des langues et d'agents conversationnels est-ce qu'on peut avoir des projets de ce type-là en France c'est exactement ça je crois qui est en jeu aujourd'hui mais ça c'est par exemple un des projets de l'IPSIS de votre labo non il n'y a pas je veux dire pas à la taille pas à la taille de Watson il s'agirait d'un projet industriel pas d'un projet simplement universitaire les compétences bien sûr qu'elles existent Philippe Leuric talent je voulais juste réagir par rapport à Watson et quand on quand on utilise Watson forcément on donnerait toutes nos données à IBM et toutes nos informations de la même façon qu'on le ferait si on travaillait avec Microsoft ou avec Google ou avec Facebook il y a une chose et c'est pour ça que nous on met vraiment ça en avant qui est l'apprentissage et tout cet apprentissage toute cette connaissance des processus toute cette connaissance des savoir-faire des mots cette chose tous ces éléments-là effectivement si on va écouter un petit peu trop un certain nombre d'éditeurs on pourrait être tenté de dire bon bah je vais tout lui donner je vais lui donner tout package en revanche ce savoir-faire il est mis de côté il se met effectivement il doit être capitalisé par les entreprises et c'est ça qui fait leur richesse et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui que demain on peut utiliser Watson mais à un moment donné si c'est plus Watson qui va nous fournir la meilleure intelligence artificielle et bah c'est pas grave on aura bien capitalisé tous ces éléments-là et on pourra apprendre beaucoup plus vite qu'on le ferait à des dizaines d'employés à une autre machine qui sera l'IA du moment alors je suis désolé si vous utilisez Watson dans une entreprise il est extrêmement difficile ensuite de changer de système c'est un effort tout à fait considérable et en général quand vous utilisez Watson enfin je veux dire il faut le dire vous avez une équipe d'IBM qui vient dans votre entreprise et qui vous est à mettre en place le système avec Watson alors là bon il faut pas nous raconter d'histoire je vous invite à attendez pas tous à la fois pas tous à la fois laissez finir professeur je vais aller plus loin je suis d'accord avec ce que vous avez dit nous sommes entrés dans une société à la connaissance le problème c'est que ce constat il ne date pas d'aujourd'hui il ne date pas d'hier en 2000 à Lisbonne les chefs de gouvernement européens ont fait ce constat à l'époque on parlait des autoroutes de l'information on a oublié mais ils ont bien compris les changements qui advenaient et ils ont dit en 2000 je répète il y a 17 ans ils ont dit il faut qu'on développe l'enseignement et la recherche on est en train de dire la même chose aujourd'hui le constat 17 ans après c'est que l'Europe n'a pas pris la tête des pays au contraire elle a perdu un nombre considérable de rangs dans la course contemporaine et je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on réfléchisse vraiment à ce que l'on peut faire dans une certaine mesure est-ce que ça dépasse pas les politiques au sens où c'est parce qu'on a ou refusé la puissance comme disait Laurent Alexandre ou refusé tout simplement la puissance par le business est-ce qu'on n'a pas une telle peur du business ça c'est bizarre vous dites que le refus de la puissance ça ne concerne pas les politiques alors là je suis désolé pas uniquement les politiques notre culture a refusé la puissance par l'argent c'est quand même eux qui sont au premier chef concernés par cette question alors d'abord le monsieur de Watson si j'ose dire en l'occurrence Philippe Desvioles je suis le cheval de Troyes docteur Watson et puis ensuite nos politiques en l'occurrence les parlementaires qui sont interpellés aussi je vous en prie j'en fais des viols merci à vous et on accueille Cédric Villani qui nous rejoint monsieur le député merci vous avez ici et qui va conclure ses travaux on est en plein sur un débat notamment sur Watson vous voyez d'IBM et sur le risque que nous aurions en implantant dans les entreprises des objets d'intelligence artificielle de voir partir nos données et celles des entreprises vous voyez un débat que vous connaissez bien entendu je vous en prie Jean-Philippe Desvioles merci quand on appelle Jean-Philippe Jean-Philippe Watson je ne suis pas un avatar de Watson je suis un être humain Jean-Philippe etc bon ceci étant je vais partager avec vous pour rebondir ce qui a été dit mais ce qui a été dit était vraiment intéressant en tout cas vraiment de mon point de vue il y a plusieurs petits points le premier point il faut être très clair qu'on soit très clair à la différence d'autres grands acteurs mais qui ont le mérite de dire ce qu'ils font parce qu'en fait ils agissent à visage découvert la position de Watson c'est que les datas de nos clients appartiennent à nos clients donc on n'est pas une data centrique compagnie à la différence d'autres compagnies qui sont et ils le disent ils le font des compagnies centrées sur la data IBM est une boîte de technologie on essaie de faire des technos qui sont utilisées par nos clients c'est un positionnement apprennent de leur expérience dans l'entreprise absolument c'est pour ça que monsieur cette partie là a tout à fait raison mais il faut être précis dans ce qu'on dit bien sûr absolument c'est pas les datas c'est le machine learning de l'algorithme nos clients appartiennent à nos clients c'est un positionnement d'ailleurs qu'on ne fait que renforcer jour après jour parce qu'on est conscient de tous les risques qui ont été évoqués qui sont tout à fait exacts je redis une dernière phrase l'avantage des autres grands acteurs qui se positionnent sur la data c'est qu'ils avancent à visage découvert donc on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas le deuxième point c'est l'apprentissage qui est la notion que vous évoquiez à juste raison l'apprentissage que l'on fait il n'est pas magique alors à risque de décevoir je préfère décevoir avant le système Watson n'est pas magique il y a beaucoup de travail qui est derrière et ce travail il vient des hommes et des femmes du métier avec lequel on travaille pour que le système cognitif s'applique à un domaine métier et ce savoir-faire il appartient lui aussi à nos clients et lorsqu'on travaille pour différents clients y compris dans la même industrie nous repartons sur un processus d'apprentissage quasiment de zéro pourquoi ? parce que telle entreprise ne travaille pas de telle autre manière donc chacun a sa spécificité c'est pour ça des fois même nos clients sont un peu déçus en disant finalement je ne comprends pas pourquoi vous ne capitalisez pas sur ce que vous avez fait ailleurs mais parce qu'ils sont différents et lorsqu'on rentre dans le processus d'apprentissage avec ce client là on s'aperçoit que sa manière de travailler la manière qu'il a d'aborder ses clients la manière dont il a de rendre un service est différente d'un autre acteur qui pourtant travaille dans la même industrie et c'est pour ça quelque part effectivement au risque de décevoir il n'y a pas il ne sait pas comme dirait nos anglo-saxons c'est one doesn't fit all c'est-à-dire que un n'arrive pas à fiter avec l'ensemble des cas d'application que nous avons le seul domaine qui a fait exception à ça et Dieu merci pour nous tous c'est le domaine médical dans le domaine du cancer où il y a eu effectivement une volonté Dieu merci pour tout un chacun et croyez-moi j'espère que ça continuera qu'il y ait un partage des savoir-faire qu'il y ait une mise en commun des savoir-faire par différents hôpitaux et Dieu merci encore une fois parce qu'on touche des pathologies on touche la vie des hommes et des femmes et dans ce domaine là Dieu merci les acteurs ont accepté de partager leur savoir-faire aucun acteur privé n'accepte de partager son savoir-faire aucun merci je voudrais qu'on applaudisse les orateurs aussi de la deuxième table ronde merci Merci.